En réalité, de manière officielle, selon le général Dagnan, il y a eu 24 tués sur place et 11 blessés. Ce film est de la version officielle française, signée du général Dagnan, qui dit qu'il y a eu 24 tués sur place et 11 blessés. Après, maintenant, les 11 blessés-là, il y a eu 35 morts, 35 blessés, parce que les blessés, c'était beaucoup plus important que cela. Pour l'un, les gens, même si c'est une façon bien rapportée, ils sont des blessés. D'accord. En réalité, le document qu'on a trouvé signé du général Dagnan, il a clairement dit qu'il y a 24 tués, 46 blessés. Aucun blessé n'a survécu. Ce n'est pas le cas. Soit les blessés, on les a laissés mourir à l'hôpital, soit on les a achevés. Parce que 46 blessés, aucun n'a survécu. Le général Dagnan signé, ce n'est pas le cas. Donc, officiellement, on décompte 70 morts. Et les 70 morts-là, c'est en 2014 que l'on a commencé de l'accepter quand François Hollande est venu remettre les archives numérisées. Parce que l'on a dit qu'on a vu que le général Dagnan signé, qu'il a commandé à l'époque. Il n'a pas eu le cas. En 2014, il a clairement dit que c'est 70 morts. Et que c'est des soldats français qui ont retourné leur arme contre des soldats. Qu'est-ce qui a changé ? En 2014-2024, on nous sort à un discours. Et qu'ils sont morts pour la France. Non, non, attendez. Il n'y a pas de problème. Morts pour la France, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que morts pour la France, après la Première Guerre mondiale, Clémenceau est mort d'ici demain. Ils gagnent pour la défense de la France, C'est comme quand on dit qu'un soldat est tombé au champ d'honneur. On a dit qu'un soldat est tombé au champ d'honneur. On a dit qu'un soldat est tombé au champ d'honneur. C'est humiliant. Alors, donc, maintenant, l'honneur, même si on gagne, on a dit qu'il est tombé au champ d'honneur. Il est tombé pour la France. Alors, depuis lors, on a dit qu'un soldat est mort pour la France. Il est tombé sur le champ d'honneur. Il est tombé sur ce dossier. Les condamnés de Tcharoy, quand ils sont tribunalisés les 34 labos condamnés, ils ont dit qu'ils ont dit que le dossier, mention de la France. Oui, ils ne sont pas morts pour la France. Ils ont dit qu'ils ne sont pas morts, mais ceux qui sont morts, ils ont dit que la mention morte pour la France n'ont dit qu'ils ont dit que le dossier. Ça a été une bataille pour l'honneur. Au dernier moment, nous avons dit qu'on va donner cette mention-là à six tirayeurs. Attendez, il faut être sérieux. C'est politique. Oui, c'est pas une politique. Mais les gens cherchent à camoufler certaines choses. Alors, les gens, les gens, j'étais en train de parler du nombre de morts. Alors, les gens, 70, officiellement, les gens sont acceptés parce que le président de la France, François Hollande, a dit ça dans son discours le 30 novembre 2014. Mais, le loup, c'est encore peu, minime, par rapport à la réalité. Et la réalité, les gens pensent que c'est des centaines et des centaines de morts. Moi, personnellement, je n'ai pas eu l'interview, je l'ai même filmé, et Gagnon Ndeissane, il y a quelques mois de cela, il habitait dans la bourse de Fatigue, dans un village appelé Djohin. Mon aimant, quand il a été recruté, et à l'époque, on te recrutait de force, il y avait des volontaires, c'est vrai, mais il y a certains, on procédait par des rafles ou alors on venait chez toi, on te prenait de force. Et si tu refuses, on prend tes parents en otage. Alors, comme pour la première guerre mondiale, c'est encore beaucoup plus grave. je n'ai pas eu l'interview, 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 c'est eux qui ont enterré les massacrés de Tcharouille. Je me disais, ah bon ? Je me disais, est-ce que je n'ai pas eu l'interview de Dakar, est-ce que tu veux reconnaître que je n'ai pas eu l'interview ? Je me disais, ah, waouh ! Je l'ai fait, je l'ai amené à Dakar. Mais après, il m'a dit, l'urbanisation sauvage, il ne va pas se retrouver. Il avait plus de 100 ans à l'époque. D'accord. Officiellement, je crois qu'il est mort à peut-être 110 ans. Mais pour les Français, il n'avait pas cet âge-là. D'accord. Est-ce que nous allons faire un peu d'albert ? Oui. Est-ce que je voulais savoir que c'est sur les forces-là ? Les forces-là, qu'est-ce qu'on a fait pour les forces-là ? Oui, on a dit comme direct, mais c'est ça qu'il n'y a pas. En parlant du vieux-là. Alors, déjà, moi, je n'ai pas recruté à Moulkéis. Ok. Parce qu'officiellement, quand j'ai regardé ses papiers militaires, il a été recruté en 1948. Or, il m'a dit, ils ont été massacrés. après, les trois pleurront lui ont dit « Vous voyez ce qu'on a fait à ces gens-là. » J'étais malgré que vous avez découvert ce que j'ai fait. Alors, il m'a dit qu'on n'a pas tout à fait. Ce que je vous dis là, je l'ai registré. Ok. Alors, donc, pour ce commun. Et moi, je persiste à dire qu'il n'y a pas une seule fausse commune. Peut-être qu'il n'y a pas une fausse commune. Pour moi, il y a plusieurs fausses communes. Même le cimetière de Tcharoy-Bignywa, je souffre de l'existence de fausses communes. Je ne parle pas maintenant du grand camp. Et de plus en plus, les gens sont persuadés. J'ai eu la chance d'aller avec le grand professeur Yorofal. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Yorofal, il était archéologues, médiévistes. On est allés ensemble sur le terrain dans le cimetière de Tcharoy. C'est la première fois que j'ai eu. J'ai eu le bain de l'arbre qui est un arbre calcicole. Ça veut dire que le bain de l'arbre est un arbre qui pousse là où il y a des ossements. Il aime le calcaire. Ça veut dire que il y a des ossements qui sont fausse commune. Bon. C'est le seul bain de l'arbre. J'ai eu le cas. Le temps, c'est que un voyage d'un d'un jour sous le tienne à la l'action qui est un bijou bon bref alors mieux d'un petit quand vous m'a dit également une ligne au bout du bain de breb moukhol mon ami ici il ya une fausse commune et mon moment du dangle mais il avait le flair de l'archéologue bref alors ce qui veut dire que on a on a donc une hypothèse c'est des centaines et une hypothèse très forte des centaines voire un millier de victimes alors maintenant n'yom est ce qui est bizarre dans tout cela c'est que les officiers qui commandent des filles à dakar n'yom n'y ont qu'ils ont été sanctionnés pourquoi nous sanctionnés l'est quand même n'yokham et il a arrêté sa carrière militaire de retraite amna n'yokham et avancé tout à l'heure et c'est connu n'yom n'yokho décider seul non à ce fait que l'élène c'est comme le france en france ambo d'annan comme comme un premier bloc là qui dit que le clocot qui veut reconnaître n'y a marrenais une france l'olent munti chasse c'est des gens qui archives tout ensuite c'est des gens qui ont un respect vis-à-vis de ceux qui ont versé le sang surtout entre camarades français mais ceux qui étaient là c'était des planquets comme alors qu'ils n'ont pas fait la guerre qui n'ont pas fait la guerre alors donc les guis n'y ne qu'on suit ils ont été sanctionnés par l'administration centrale parce que l'après armel mabon moum elle a épluché les dossiers individuels c'est guise n'y a mené n'y a qu'à me dire qu'il a été anticipé ni d'une c'est une carrière avancée tout nous bref nous l'on s'enchaîne parce que quoi qu'on dise quand même il ya un code d'honneur que les militaires respecte moi quand même ce mort aux militaires sous vous qui est d'accord et c'est ça qui s'est passé d'accord non mais c'était la deuxième question c'est les archives quel est le blocage qu'on a pour accéder aux archives est ce qu'il ya pour les chercheurs créer le blocage pour l'état bon blocage pourquoi on peut pas accéder aux archives mais on peut pas accéder aux j'arrive pas que simplement les gens ont quelque chose à cacher à moi ce n'est pas intéressant dire que oui ils ont massacré 700 personnes mille personnes et c'était là pour la la france comme on dit la france que tout le monde connaît alors et mon temps n'est pas une bonne quand françois hollande a décidé à l'assemblée nationale du sénégal qu'il va remettre les archives au sénégal mais qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit en france et il a reconnu que le qui est comment dirais-je la répression de 1961 contre des algériens qui manifestait c'est une bavure policière mais voilà il est juillet la police républicaine voilà qui est l'unique à l'encore mais il a quand même tenu malheureusement il n'est pas historien il n'est pas expert quand il demande à ses experts de lui rassembler les archives une copie qu'il va remettre au sénégal mais les gens ne rassembleront que ce qu'ils voudront rassembler et c'est là où ils ont joué ils ont ils ont pris des archives ici du service historique de la défense archi fanek amnou une coté d'or j'ai dit n'y 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 n'est même pas du tout à l'heure du nid d'une durée archi venaient que archives nationales d'outre-mer à n'a qu'elle n'est pas au gneau d'un coup pour vous d'autres y a eu l'air d'agilé mais je n'en fai par exemple fait qu'elle n'est pas de tirer à sénégalais n'y berri fogne et terrain sénégalais casseux que sénégal mme cassé il se bat pour que récupérer a su vienne de qui pourquoi l'idiot moi mais d'où bai maïa et à chier à chier à l'ézis après ne n'y a pas fait au key à l'est alors légué bien d'ailleurs du coup d'exprimer d'agilé archi du niveau d'ail et d'accord mon bref il n'y a qu'au sénégal les archiviers son collet à mon parti or ami d'enco d'un co qui d'un co sur ligne c'est ça qu'on dit et d'un co et face avec marqueur voilà oui sur l'une heure alors mais efface non toute ligne sans monde de lire mais puis d'un co et face avec marqueur comme d'où guise dalle l'une qui ici 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 à l'un co caviar des quoi voilà or il ya une loi française qui interdit que ce n'est qu'on est fait d'une d'un programme le chine je ne sais pas s'il ya une évolution alors légué n'a eu brinetti brinetti ensuite amnèles tirayel yorkhamni qui archivit n'yom de n'amont c'est un journal l'intime yorkhamni de n'yom binde qui arabe ou la falle je crois que c'est comme ça qu'on dit qui oui ça m'a réalisé l'île qui d'un kna kodi ou etc qui n'y est mais c'est des archives lacunaires aussi parce que d'angé dix à moussouni numéroté n'est 1 2 new top 3 d'em 4 d'annan à 3 biens alors et je vous assure nos archivistes les archivistes sénégalais ont fait un travail magnifique parce que on avait ma qui salle avait créé un petit comité qu'on a appelé covart dont je faisais partie et que dirigez le procès de l'ibadertiam les gens se dire oui les archivistes n'y n'ont pas d'inti de réunis ou n'y qu'ils ne savent pas comment ça s'est passé mais on n'a pas le temps de revenir sur cette question là alors les questions bingo qu'on l'a dit je veux que tu l'aïr est venu fournée et sénégalais voilà alors maintenant les les tirs ailleurs on le correté a été créé en 1857 bingo créé il n'y avait que des sénégalais jusqu'en 1880 date à laquelle le premier bataillon de tirer soudanais a été créé alors c'est à cette époque là qu'on a regroupé le bataillon sénégalais le bataillon soudanais pour d'être un régiment après bobo chaque fois que les français progresser dans leur campagne c'est à dire nous d'aimer conquérir le territoire niger avancé bouquin à chaque fois qu'ils avançaient ils créaient dans les territoires conquis ou en tout cas occupé une unité de tirayeur qui portait le nom soit du terroir soit de l'ethnie dominante c'est pourquoi on a trouvé tirer sénégalais tirer soudanais tirer à ou ça tirer gabonais mais en mai 1900 la france a décidé d'éliminer toutes ses appellations et de ne retenir que le nom de tirer sénégalais en hommage à la création du premier du premier bataillon à saint lui donc c'est devenu assez à part de cette époque là un terme générique mais ça regroupe les 17 pays au sud du sahara qui ont fourni des tirayeurs au et d'ailleurs les sénégalais étaient minoritaires les soudanais étaient les plus nombreux et les bouquins les maliens et les burkinabés actuelles les plus nombreux